Musique Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket ! Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour découvrir le second épisode de notre mini let's play sur Polaris Sector, le jeu de Slytherin. Alors j'espère que vous avez apprécié le premier épisode, si toutefois vous découvrez le jeu à ce moment là, et bien je vous invite à aller regarder la première séquence. Et puis et bien l'on va au travers de cet épisode reprendre bien évidemment notre partie là où nous l'avions laissé, mais également s'attarder beaucoup plus sur la construction des vaisseaux. Sachez que le troisième épisode qui arrivera lui se cantonnera à démontrer les relations diplomatiques et puis tout ce qui est phase de combat. Voilà, alors on en était avec notre scout, nous avions déjà découvert quelques systèmes, et bien je vais m'atteler à tâcher de vous présenter un peu plus la navigation, encore une fois dans cette galaxie assez édulcorée, et puis d'autre part je vous le dis de continuer à alimenter et créer les quelques planètes que nous avions déjà colonisées. Alors on est toujours sur nos usines, ce qui nous demandera juste la bagatelle de 83 années, donc autant dire je pense que ça va nous prendre tout l'épisode, et à côté sur elle j'ai dit, et bien il n'y a rien à faire. Voilà, donc on va se faire des petites unités terrestres, des policiers, histoire que je puisse vous montrer de quoi il en retourne. Voilà, donc ça, ça devrait aller assez vite, puisqu'au total ça me prendra uniquement 10 mois, on en revient à des échelles un peu plus sympathiques. Et on va continuer de farfouiller tout en faisant attention à notre jauge de fuel, et bien si l'on peut trouver des nouvelles planètes. Alors, ça c'est cool, on vient de trouver l'automatisation. Un ensemble de technologies designées pour optimiser et accélérer la production de masse et les différents process dédiés aux composants et structures. Donc là, vous le voyez encore une fois, l'automatisation désormais, c'est chose faite, c'est une science appliquée. Nous, on est toujours sur le design complexe, puisque je vous le remémore, je dois avoir le dome atmosphérique, qui me permettra de coloniser bon nombre de planètes. Bien sûr, vous avez des planètes qui sont beaucoup plus hostiles à terme, et de fait, il me faudra encore une autre technologie et un autre élément pour pouvoir aller sur ces planètes hostiles. Alors, la techno, ça c'est fait, on va continuer à avancer, on va relancer la lecture. Encore une fois, le jeu se met en pause à chaque fois qu'il se passe un event, et ça, vous pouvez le configurer, je vous le rappelle. Par contre, on en arrive sur le système en cas, et avec un élément bien particulier que nos explorateurs appellent un trou de verre. Donc cette distorsion dans l'espace-temps, blablabla, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais sachez juste que ce petit trou qui se trouve ici, c'est un peu bizarre à dire comme ça, et bien vous avez cette option qui est l'initiation au saut dans un trou de verre. Alors, je vous en avais déjà parlé, mais si je saute là-dedans, je peux d'une part, pas du tout, je veux quitter ça, je peux d'une part me retrouver complètement à l'opposé de ma position initiale, et donc me retrouver avec un vaisseau perdu dans l'espace, tout du moins qu'il ne sera plus en mesure de bouger, ou voir, quitte à parler de perdu, je peux tout à fait aller dans ce trou de verre, et faire en sorte que mon vaisseau, et bien, disparaisse des écrans radar. Voilà, donc ça sera une unité de perdu. Donc pour le coup, je ne vais pas y aller tout de suite, mais sachez que je pense que dans cet épisode, on en verra un tout petit peu plus. Voilà, on a fait notre police. Donc ça, c'est fait. Le problème, c'est qu'en prenant les 5000 policiers, et bien du coup, j'ai gratté dans mon quota des 50 000 disponibles. Donc là, et bien ce que je vous propose, les amis, c'est que l'on se lance dans la création d'un nouveau vaisseau, et plus précisément, et bien on va faire un nouveau design, et bien je vais vous expliquer après 4 minutes de jeu de quoi il en retourne. Alors par défaut, et bien avec cette faction, j'ai 4 prototypes. Donc on passe du tout petit vaisseau carrément au satellite, avec différents niveaux de support, et je peux vous assurer que là, vous allez avoir du pain sur la planche, et c'est plutôt bien chiadé. Alors on a des designs qui sont ISO ou non, ça sera selon la faction aussi que vous allez sélectionner, et ce paramètre changera. Nous concernant, nous allons nous attarder à modifier 2 vaisseaux. La première fois, on va faire un prototype, que l'on va appeler Pasta Rocket, tout bêtement, et qui sera notre petit vaisseau, notre petit croiseur, qui permettra d'aller éventuellement se défendre contre l'oppresseur. Alors comment ça se passe ? Et bien en fait, sur la droite, vous avez le récap de votre vaisseau. On vous indique que pour le moment, votre meilleure planète pourra le construire en 3 années, tandis que votre moins bonne planète, pour le coup j'en ai que 2, mettra 55 années à le construire. On a son énergie, son poids, l'indicateur quant à sa coque, puis après sa vitesse. Sauf que pour le moment, les amis, vous vous en doutez, et bien je n'ai pas du tout de vitesse, puisque je n'ai pas de propulseur. Donc c'est ce que l'on va faire, au travers des moteurs, le Dual TRE, enfin TRE plutôt en français, je ne vais pas faire un mix des deux, c'est une technologie que j'ai débloquée, rappelez-vous, en sélectionnant ma faction de base, et que ce moteur, je vais avoir à le positionner, vous le voyez avec ce carré rouge, sur mon vaisseau. Sauf que j'ai des cristaux de couleur, des cristaux jaunes, des cristaux bleus, et puis ensuite, des cristaux violets. Alors, ces éléments, vous ne pourrez pas les placer où bon vous semble. Typiquement, les moteurs, je serai obligé de les placer sur les cristaux violets, les armes, je serai obligé de les placer sur les cristaux jaunes, et puis ensuite, tout ce qui est spécial, tout ce qui est générateur, je pourrais les placer sur les cristaux bleus, qui sont un petit peu les cristaux de joker, là où bon vous mettez un peu plus de choses qui vous intéressent. Donc, on va commencer avec les moteurs. Vous le voyez, je vais le positionner de la sorte. Je vais même ajouter d'autres moteurs qui viendront bien se mettre. Alors, je pourrais peut-être essayer d'optimiser de la sorte, quoique ça ne passe pas. Donc, on va revenir à l'origine. Voilà qui est fait. Sauf que pour le coup, je n'ai toujours pas d'énergie. Donc, c'est parti. Alors, je perds ma voix, pardon. Et les générateurs, eh bien, je vais devoir aller les positionner un peu où bon me semble. Sauf que, ok, les générateurs, c'est très très bien, mais ça va aussi faire en sorte que ça va me coûter très très cher, parce que ça, ce sont les ressources nécessaires à la construction de mon vaisseau, et ça, ça sera finalement le coût d'entretien de ce dernier. Voilà. Donc, vous le voyez, petit à petit, ça monte en puissance. Donc, on va positionner quelques générateurs par-ci, par-là. Et on va surtout positionner des réservoirs. Alors, on va mettre un réservoir juste là. Vous le voyez, pardon, le fuel tank, eh bien, lui, il peut carrément marcher sur des cristaux jaunes, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et là, on va se positionner, voilà, quelques petits réservoirs par-ci, par-là. Et ça, ça va nous coûter très très cher. Alors, je peux y mettre plein de choses, des fournitures, enfin, des ressources de munitions supplémentaires. Un hangar, si toutefois vous voulez avoir des petits vaisseaux qui vous accompagnent lors des phases de bataille. Le module de colonisation qui vous permettra, eh bien, de vous faire accompagner de colons, vous vous en serez douté. Et vous le voyez, eh bien, tous ces éléments, au fur et à mesure que vous avancerez dans les technologies, vous pourrez, eh bien, diversifier la création de vos vaisseaux. Donc, on va mettre un scanner. On va le mettre complètement sur la droite, qui me permettra de détecter beaucoup plus facilement les vaisseaux qui vont tourner tout autour de moi. Donc, on va rajouter un générateur de la sorte. Et je n'ai toujours pas suffisamment de ressources d'énergie. Donc, on va en mettre un. Probablement, l'on en remettra un deuxième. Alors, je vais peut-être dégager ce truc. Et là, je vais plutôt mettre le scanner de la sorte. Ensuite, on va continuer à mettre des réservoirs. Peut-être comme ceci. Alors, il faut switcher, il faut tester. Voilà, j'ai suffisamment de puissance. Par contre, je n'ai qu'une portée de 8000. Donc, vous le savez, mon scout, lui, peut aller jusqu'à 30 000. Donc, imaginez juste que je ne pourrais pas aller extrêmement loin. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais finir par mettre des armes. Et en haut, vous avez les différentes tourelles que vous débloquerez au fur et à mesure des technos. Dès lors, vous avez sélectionné ces armes. Vous aurez le choix entre trois classifications, à l'instar d'un Endless Space. A savoir, les armes à énergie, les armes à rayons lumineux. C'est le Beam Weapon. Et ensuite, les missiles et autres torpilles. Donc, toujours comme le jeu d'amplitude, vous avez des missiles qui iront tirer très loin, qui feront vachement mal, mais qui seront aussi limités à cause des munitions. Vous avez les faisceaux lumineux qui ont une courte portée, qui se recherchent très vite, mais qui font aussi des dégâts moyens. Et puis ensuite, les armes à énergie qui sont de bonne portée, mais qui rechargent aussi assez lentement. Donc, on va commencer par faire des petits Weapon Beam. Voilà, comme ceci. Donc là, je ne peux pas le placer ailleurs. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez de ce modèle. Je trouve que c'est assez cool. Ça permet de bien se sentir concerné par la création de vos vaisseaux. Et il faut savoir que quand vous placez des tourelles sur le dernier étage, le plus haut, eh bien, ces unités, enfin, plutôt ces tourelles tirent à 360 degrés. Voilà. Bon, ça, ça me semble clean. On a encore de l'énergie. Donc, on va revenir ici. Vous le voyez, ça va me coûter encore une fois pas mal de... pas mal de puissance, à savoir 400. Et là, ça commence à être intéressant. Parce que vous le voyez, je peux me déplacer à 12 000 désormais. En tout cas, voilà. Vous aurez vu comment ça se passe au niveau de la création des vaisseaux. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour le coup, assez facile à prendre en main. Vous voyez, je pourrais même changer les armures. J'aurais la possibilité de mettre des boucliers. Alors, par contre, je vais revenir ici. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Par contre, il vous faudra vraiment essayer d'optimiser. Là, vous le voyez, il va me falloir juste la bagatelle de 19 années pour le construire. Voire pire, si. 19 années sur cette ville. Alors, je vais me construire deux vaisseaux pour le fun. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'on va créer un... Peut-être pas un nouveau design. Ah, si. Allez, je vais partir d'un nouveau design. Je vais juste modifier sensiblement le colonisateur. Et puis, pour le coup, je vais lui ajouter de quoi aller plus loin. Parce qu'on l'avait vu lors de l'épisode précédent, c'était pas non plus la panacée. Donc, je vais pas me gêner. Je vais lui mettre de quoi avoir une portée supplémentaire permettant d'aller, on va dire... Allez, peut-être 16 000. Voilà. Alors après, encore une fois, je pourrais tout à fait rajouter un module de colonisation, sauf que si je le mets, là, ça me coûte extrêmement cher. Donc, c'est pas du tout viable. Donc, on va se cantonner à mettre des réservoirs d'essence. Voilà, ça me parait cool. Donc, tout ça, après, il ne faut pas non plus vouloir absolument tout remplir. Faites juste le strict nécessaire de manière à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Et quitte après à ça, vous venez modifier vos navires en conséquence. Donc là, désormais, vous le voyez, j'ai une portée de 17 000 hyperspace units. Je vais construire un colon en prévision de ce qui se passera. Et je vais le prioriser de la sorte. Voilà. Bon, on en a terminé pour cet écran. Donc, j'espère que vous appréciez toujours ce que nous propose ce petit jeu des familles. Et puis, on en revient à nos moutons, c'est-à-dire l'exploration des planètes. Alors, une naine épuisée, une planète contaminée, super, et une planète gelée. Que du bonheur. Que je pourrais d'ailleurs coloniser dès lors où j'aurai le dôme atmosphérique. En même temps, il faut que je fasse gaffe à mon fuel, puisque là, vous le voyez, j'aurais besoin de 11 000 unités de fuel pour pouvoir entrer. Alors, on a ici un petit groupe d'astéroïdes. Donc, on va aller explorer de la sorte les événements ne sont pas toujours heureux. Encore une fois, faites bien attention. Je l'ai, géante de gaz et géante de gaz, ça cartonne. Et ici, ah bah super ! J'ai une planète similaire à celle qui se trouvait sur Algédie. Ah bah, ça fera mes affaires. Donc du coup, on va pouvoir rentrer au bercail. Et ce qui est cool, c'est que ça me ferait un point de chute me permettant d'aller explorer cette partie-là de la map. Allez, on se dépêche en attendant d'avoir le vaisseau colon. et nous, on va en profiter pendant ce temps-là pour aller explorer le reste de la map. Du plutonium, planète chaude, planète volcanique. Vous voyez, les variétés de planètes sont quand même assez... Enfin, la variété est quand même bien présente. Alors, là, j'ai suffisamment de fioul encore. là, j'ai de la planète gelée, j'ai de la planète désertique. Ouais, là, j'ai pas grand-chose. On va pouvoir entrer au bercail. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, j'ai eu mon vaisseau colon, mon vaisseau colon, ce qui n'est pas évident à dire. Donc du coup, là, il me faudra 14 000. Bah, c'est cool parce que j'ai prévu 17 000. Donc on est large. Alors, non, je ne vais pas partir parce que j'ai oublié d'embarquer des colons. N'oubliez pas de faire ça. Encore une fois, vous prenez sur le quota de ressources disponibles ici. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et on est parti. Attention, potentiellement, tu n'auras pas essayé de fioul pour faire le voyage retour. Quitter Algédie et commencer à se déplacer vers Tegmen de toutes les manières. Oui, monsieur. Alors là, j'ai une volcanique très très intéressante parce que là, je dispose de points de recherche qui sont les mêmes points dont je vous avais fait mention. Ici, on a les points de science et on a les points de recherche et ça, ce sont les planètes qui vont vous l'apporter. donc il faut bien se concentrer à coloniser les bonnes planètes en early game. Si toutefois, vous avez des questions, les amis, surtout, n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible puisque je vous le rappelle, le jeu disponible à 37 euros, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, un désert et une petite planète de type planétoïde. Alors, on découvre quelque chose d'intéressant en même temps, c'est que le liserie qui est ici vient de s'ouvrir faisant en sorte que les étoiles appartiennent à mon environnement, ce qui fait que si toutefois, j'ai des factions adverses qui rentrent dans ce dernier, ça créera une interaction. Alors, pourquoi ça s'est créé de la sorte ? C'est tout simplement parce que je suis arrivé dans une impasse et que derrière cela, il n'y a pas du tout de trous de verre ou autre donc du coup, le jeu définit ces systèmes comme étant les miens par défaut. Donc ça, c'est plutôt pratique et on va continuer de se bouger le fiant. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de réacteurs en ceci dit, les amis, parce que je n'ai pas le colon le plus rapide au monde. Voilà, dôme atmosphérique terminé. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien parce que grâce à cela, grâce à ce module, je pourrais me lancer dans la colonisation de planètes un peu plus hostiles. Donc après, il y a pléthore de choses. Encore une fois, je ne vais pas non plus trop m'attarder là-dessus. Ce qui pourrait être intéressant, on pourrait passer quelques minutes. Voilà, on pourrait faire ça. Tourelle armée médium. j'ai déjà l'automatisation. Donc on va se lancer là-dessus. Comme d'habitude, ça s'est mis en conséquence en haut du tableau. Allez, hop. Encore une fois, n'oubliez pas, ça, ça se paramètre parce que c'est là que je me rends compte qu'avec le temps, ça devient un tout petit peu casse-pied. Voilà, alors, on colonise. On colonise ce qui? Tagman, qui va nous apporter beaucoup de choses en micromanagement et comme d'habitude, on va faire pas du tout un nouveau vaisseau. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire mais plutôt des factories. Et les factories, ça va nous prendre 4 fois 16 années. Ce qui est juste monstrueux. Bien sûr, plus les années passeront et plus ça ira en augmentant puisque comme bonne civilisation, comme bon genre humain, nous avons la faculté de nous reproduire. Et donc, pour le coup, ce qui est cool, c'est que ça me fait un nouveau point de chute. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ce qui nous permettra petit à petit d'introduire le futur épisode étant donné que j'ai bon espoir pour la troisième et ce qui sera très certainement la dernière vidéo de ce mini let's play. J'ai bon espoir de vous montrer les aspects diplomatiques et donc les phases un peu plus armées dans ce jeu parce que je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc ce que l'on va faire, c'est que définitivement on va revenir ici et puis on va prendre un trou de verre et les amis, on s'en arrêtera là pour cet épisode. Allez, c'est parti. Est-ce que je construis des choses ? Oui, je construis un pasta roquette. Vous m'envoyez rassuré. Allez hop, c'est parti. Nos observateurs ont détecté une activité artificielle sur le système de Mirac. Intéressant les amis. Voilà, tout un pavé à lire avec du background. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Et là par contre, on semble avoir rencontré quelqu'un. Plutôt intéressant ça. Après oui, je peux merger des éléments. Ça je vous l'ai dit, je vais le mettre de côté parce que sinon je ne pourrais plus me déplacer. Et a priori, je suis assez curieux de savoir qui nous allons rencontrer. Ah, regardez. Le nouveau réservoir d'Affioul. Donc si vous allez dans la création de vos vaisseaux, on va y aller. Je ne sais pas si on peut passer facilement. Ouais, non, je ne peux pas cliquer aussi facilement bien que je puisse filtrer. Peut-être me direz-vous que le bouton existe. Désormais, je peux tout à fait modifier le vaisseau colon ou alors le pasta roquette. et puis à partir de là, hop, je peux venir... Alors non, je ne veux pas le dupliquer. Je serai obligé de le copier, de faire un nouveau prototype. Voilà, appelons-le comme vous voulez. Et à partir de là, regardez, je vais avoir les fameux réservoirs qui sont plutôt pas mal. Qui sont plutôt pas mal. Parce que ils prennent une place différente ce qui fait que je peux en ranger beaucoup plus. Donc voilà, c'est des petites choses au fur et à mesure qui font que vous pourrez optimiser au gré des technologies vos... Ah d'accord. Vos vaisseaux. Est-ce qu'on trouve des trucs intéressants là ? Planète active. Ah regardez. Voilà, notre première rencontre. Les drills. Alors, nous accueillons les drills. Alors, je vais plutôt lire dès le début. Ah tiens, a priori, quelqu'un vient. Ils ont à être punis. Hé, vous, arrêtez-vous immédiatement. Le seigneur des drills veut vous parler. Alors, eh bien, j'ai le choix entre trois réponses forcément, ce qui va modifier nos relations. Alors, soit je me montre plutôt accueillant puisque je leur propose de leur offrir des cadeaux en signe de nos intentions eh bien diplomatiques de paix ou alors je leur demande d'accepter notre ambassade ou alors on leur dit que l'on reviendra pour leur botter le cul. Donc, on va plutôt être plutôt être cool et les amis, eh bien, ce que je vous invite, c'est à rester bien présent sur la chaîne pour la suite de nos aventures puisque nous verrons au cours du troisième et dernier épisode comment se passent les phases de guerre. Voilà, j'espère que vous aurez grandement apprécié mais en tout cas, ça aurait été un extrême plaisir et puis, eh bien, je vous invite à poser des petits pouces en l'air, des commentaires, nous faire des petits coucous de temps en temps, ça nous ferait plaisir et puis d'ici là, portez-vous bien les amis et sur ce, à tchao bay ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501